Dans une question, il pose justement, sur la citation de mon père, les informations qui étaient divulguées par la presse espagnole, mais qui étaient en total congé. La tribune qui a été publiée à Libération, il m'avait demandé, je lui ai transmis. Comment ça se fait qu'une personne qui a eu un rôle important, prépondérant, dans la sortie d'une scène du conflit, se retrouve dans la situation où il est aujourd'hui, c'est-à-dire arrêté et incarcéré. Alors, si on prend un peu de hauteur et on établit une comparaison avec les différentes scènes de sortie de conflit de par le monde, il s'agit d'une aberration, il s'agit d'une agression aux codes de bonne conduite des différents processus de résolution. Je pense que ça serait un signal très négatif de la part du gouvernement français, s'il décidait de le condamner, de le maintenir en prison, ou également de l'expulser, de l'extrader vers l'État espagnol. Un signal négatif qui serait lancé à tous les pays. Il est resté en prison préventive jusqu'en 2000. À ce moment-là, aucun élément ne reliait mon père à l'attentat qu'on voulait reprocher aujourd'hui. Je pense qu'il suffit de regarder les décisions de justice pour déconstruire aujourd'hui la campagne qui est orchestrée, qui a pour but à lier mon père avec l'attentat de Saragosse. Je vais vous donner l'exemple d'un juge à fond.